hello tout le monde comment allez vous moi je vais bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto où je vais vous montrer comment convertir votre karma que vous récolter pendant les events en or le but est donc de rejoindre les zones d'or pour aller ensuite parler à un des marchands de karma ce celui ci vous offre à l'opportunité d'acheter des des boîtes à bijoux orien perdus où vous pourrez récolter dedans du karma des t6 tout ce qui est magnétite noyau et tout ça donc qui nous servira à la revente pour gagner de l'or justement et donc aussi des objets qui ne servent rien et un midi pet qu'on pourra stacker dans dans le coffre mais bon à force de le faire on commence à en avoir beaucoup donc le but c'est de récolter tout le karma sur un seul perso même vous pouvez récupérer avec cette fonction tout le karma de tous vos persos en achetant simplement des boîtes oriennes et d'utiliser tous les tous le karma que vous avez récolté dedans sur le même perso comme ça tout va être stacker vous gagnez environ 70% du gain que que vous payez dans la boîte je crois que c'est 4550 pour gagner environ je veux pas dire de bêtises mais au moins 50 ou 60% de du gain qu'on a payé donc le but c'est de tout mettre sur un seul perso pour avoir un maximum plus on a de karma plus on va dire que c'est rentable à l'achat et à la revente donc plus on a de karma moins vos achats de boîtes oriennes au fur et à mesure coûteront moins cher vu que vous gagnez à peu près un peu plus à chaque fois donc pour en revenir le but c'est donc de d'accumuler tout le karma sur un seul personnage et avant de d'acheter les boîtes oriennes c'est de vous maximiser en boeuf de karma donc vous avez simplement les augmentations de karma qu'on drogue facilement maintenant avec les coffres à succès qu'on reçoit tous les jours ces coffres là voilà ces coffres là dans dans les coffres qui donnent avec généralement on a beaucoup de bœuf d'augmentation vous avez donc pour ceux qui sont beaucoup de points de succès des bonus de compte maintenant des qui vous donne pour l'instant pas grand chose mais je pense qu'au fur et à mesure les pourcentages montrent vite et donc si vous êtes aussi dans une guilde qui est assez peuplée ou vraiment l'affluence ne manque pas vous avez l'opportunité d'avoir un bonus de karma de 15% plus les les bannières de karma de 5% ça fait toujours 20% plus 7 euros ça de prix et si vous avez fait l'event de dragon vous avez aussi les barques ralcato chocolaté qui donne 5% de karma en plus j'ai vérifié le karma est comptabilisé dans les fioles que vous allez utiliser sous ce bœuf il existe aussi d'autres d'autres bars d'autres consommables voilà qui sont hors event bien sûr et que vous pouvez acheter simplement à l'hôtel de vente mais je ne me souviens plus du nom donc ce sera je vais pas dire à vous de trouver le nom mais je pense que sur le wiki ça doit se trouver et trouver facilement pardon donc là le but tout simple c'est de donc d'aller voir dans l'une des trois zones d'or un vendeur de karma donc nous on se rejoint là c'est plus simple et plus safe en même temps il s'est presque jamais attaqué donc c'est d'aller enfin quand vous avez mis tous vos bœufs c'est d'aller voir un de ces marchands et d'acheter avec tout votre karma des boîtes à bijouariennes bon là je vous avoue que l'autoclique c'est un régal parce que l'index il prend très cher vers les zéro point de karma ce qu'on va faire c'est que je vais acheter toutes les boîtes jusqu'à ne plus avoir de karma et on se retrouve juste après alors voilà après avoir acheté le maximum de boîtes à bijoux que vous pouvez avec votre karma vous avez un bon paquet donc de boîtes à bijoux dans votre inventaire donc maintenant le but ce qui va être le plus long j'ai envie de dire c'est d'ouvrir toutes les boîtes d'utiliser tout le karma que vous allez récupérer sur ce même perso et de refaire les mêmes manipulations ce que je vais faire c'est que je vais accélérer la chose c'est que je vais tous les ouvrir en version accéléré pour la vidéo pour pas que ça dure énormément de temps par contre simple chose vu que ça prend assez de temps si bien sûr pour retourner enfin pour redire ce que j'ai dit alors si vous avez un guide restez bien à côté d'une manière de karma pour pour éviter que vous perdez le buff même si c'est 5% c'est toujours 5% de prix le le buff dure une demi-heure donc voilà quoi si ça prend si vous avez beaucoup plus de points là j'avais 1 700 000 enfin presque 1 800 000 points j'ai dû à tenter avec les trois ou quatre millions de karma et je peux vous dire que ça dure assez longtemps donc restez bien à côté d'une tout au moins d'une bannière de karma même si c'est pas la vôtre même si elle appartient pas à votre guilde mais au moins vous êtes sûr de toujours de sous la main donc là comme j'ai dit ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir toutes les boîtes tout ce que j'ai récupéré en tant que karma dans la boîte je vais les utiliser sur le même perso racheter des boîtes jusqu'à temps arrivé à 0.1 karma et de plus avoir la possibilité d'acheter des boîtes donc ce que je vais faire c'est que je vais le faire moi pendant pendant le temps réel j'ai envie de dire à vitesse normale mais pour la vidéo je l'accéderai pour pas que ça prenne de temps on se retrouve juste après vous Regardez-vous, c'est tellement beau. Sous-titrage ST' 501 ... 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